C'est parti ! Et que tous les livres sont éparpillés autour de moi Donc c'est clairement plus simple que de bouger mes piles dans tous les sens Et puis j'ai envie de me vautrer un petit peu sur le canapé aussi Donc voilà Donc on commence avec les livres que j'ai trouvé à la boîte au livre Donc on a tout d'abord Le Crème d'Halloween d'Agatha Christie publié au livre de poche Qui se passe pendant Halloween Donc ça pourrait valider Si j'arrive à lire quoi que ce soit Mathématiques pour mon propre challenge Halloween Qui est très mal barré hein soyons honnêtes Voilà voilà Mais pour ma défense quand je l'ai créé mon challenge Halloween Bah je ne travaillais pas encore Et vu que c'est arrivé en accraque mon doigt Et bah j'avais pas prévu ça Et j'avais pas prévu que je mettrais aussi longtemps à reprendre un rythme de lecture Donc voilà Bon après je me dis voilà C'est pas écrit super gros mais il fait même pas 250 pages Alors peut-être J'ai également trouvé un livre de mon enfance Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur Chez Folio Junior Donc de Gallimard Donc j'avais très envie de le relire Donc voilà Je l'avais lu un nombre incalculable de fois quand j'étais gamine Et bizarrement je m'en souviens pas plus que ça Bah j'avais lu les trois Il y avait Les Malheurs de Sophie Euh Des petites filles Modèles je crois Et Les Vacances Un truc comme ça je sais plus Et un classique dont j'entends énormément parler Dont j'entends énormément de bien Je l'ai trouvé Je me dis que ça me donnera l'occasion de le découvrir Un jour même s'il fait près de 800 pages Et on a Jeanne R de Charlotte Bronté Aux éditions Pocket Donc un texte à décor à 3,90€ Je trouve que ça va Surtout que la police d'écriture est correcte pour du poche Donc voilà Maintenant on va passer à mes achats aux Alienals Et puis du coup Cette vidéo sera un petit mélange Parce que j'ai des images Mais pas suffisamment pour faire un vlog sur les Alienals Donc à la fin du book haul Et bah je vous montrerai les images des Alienals Pardon Que nous avons tourné sur place Plutôt que la chérie a tourné sur place Comme ça vous verrez un petit peu A la fin du book haul quelques images Donc j'ai été voir Gabriel Katz Pour lui acheter La maîtresse de guerre chez Pocket Donc c'est celui qui s'intercale Entre le puits des mémoires Et Aeternia Que je possédais Mais je n'avais pas celui-ci Donc il me manquera plus que Les deux tomes de La part des ombres Et je vais demander un chat qui vit Donc le chat si vous regardez bien A l'air bien vénère On dirait en fait Moi quand on m'interrompt Et que je suis en pleine lecture Ouais parce que moi aussi Je m'aurai et je griffe sans me pécher Pendant que je lis Voilà Ensuite je l'ai pris Mais celui-ci je ne l'ai pas fait dédicacé Parce qu'au moment où j'étais sur le stand L'autrice n'était plus là Et je ne l'ai pas revu après Puisqu'on s'en allait Donc ce n'est pas grave Je lui ferai dédicacé A une prochaine rencontre C'est une autrice que je vois très régulièrement Donc je ne m'en fais pas pour ça L'héritier des dragonisses Le tome 4 Les secrets de Brûle Dragon De Karina Rosenfeld Chez Girl Stream Et on a toujours Vous voyez cette Petite image en haut Qui bouge au fur et à mesure Que vous bougez les pages Oui ça nous avait bien fait marrer Karina dans le tome 1 Et ça me fait toujours marrer Même au bout du 4ème tome Saga déjà finie En 5 tomes Donc il ne me restera plus que le tome 5 A acheter Et probablement Imaginal quand je la reverrai L'année prochaine Ensuite j'ai pris Ashland De Ashroy Publié Chez J'ai lu Donc j'avais hésité Avec le tome 2 des Els Et puis je me suis dit Je ne l'ai pas encore lu Donc non Donc j'ai pris celui-ci Marilyn là aussi Donc on va se le casser Certainement en décembre Ou peut-être en janvier Pour se faire une LC Apparemment C'est une lecture Sans prise de tête Qui permet de Poser son cerveau Donc ce sera juste parfait Et regardez-moi Ce magnifique tampon Dreamcatcher Je vais quand même demander Où elle l'avait acheté Ouais ouais Je vais voir avec Marilyn Parce que j'ai oublié le nom Mais apparemment C'est quelque chose Avec les loisirs créatifs Surtout pour les enfants C'est des boutiques En région parisienne Donc je vais voir avec Marilyn Elle avait l'air de bien connaître Donc Un livre que je cherche Depuis longtemps En salon Pour le faire dédicacer Par son auteur Et qu'à chaque fois Il est en rupture de stock Donc là Il y en avait Et je me suis jetée dessus On a Engrenage et sortineige De Adrien Thomas Cher à Jo Donc regardez-moi Cette couverture Juste canonissime Et je l'ai enfin dédicacée En plus Il a gagné le prix Des Aliénales Je vais dire des Aliénales Des Aliénales Je ne sais plus Je ne sais pas pour ce roman-là D'ailleurs Je ne sais plus Mais ce roman a gagné Également le prix Babelio Donc voilà Ensuite J'ai acheté Là-bas Tout ira bien Que vous aviez vu Dans mes acquisitions Dans mes Pas dans mes acquisitions Non Dans mes envies livresques Désolée J'ai un truc dans l'oeil Ça me pique De Pascal Perrier Et Sylvie Bossier Chez Screenio Donc les deux autrices C'était là Ce qui fait qu'elles me l'ont Gentiment dédicacée Toutes les deux Et voilà Il me faisait très envie Ça a l'air d'être Du post-à-pôt Et en France Et j'ai terriblement hâte De les découvrir Et le dernier Qui me fait envie Depuis sa sortie En Voilà November 2018 Il m'a fallu presque Un an avant de craquer Pour devant Mais l'autrice était présente Donc clairement Je n'ai pas hésité Et j'ai donc pris Les ombres d'Esver J'espère que ça se prononce Comme ça De Katia Lanero Zamora Chez Laos Avec une couverture Juste canon Et du coup Elle me l'a Gentiment dédicacée Donc je n'ai pas acheté Beaucoup beaucoup En salon Mais pour une simple raison C'est que En salon Voilà J'ai pris ce qui me faisait envie Et que Surtout Je savais qu'il y avait D'autres sorties Dans le mois Qui allaient sortir Qui me faisaient Horriblement envie Que j'avais envie De garder du budget Pour pouvoir me les offrir Donc c'est chose faite Il en manquera juste un Parce que je l'ai commandé Ils ne l'ont pas encore Donc j'ai été tout à l'heure voir Mais ils ne l'allaient pas encore C'est pas grave Vous le verrez dans une prochaine vidéo Et de toute façon Vous le verrez en point lecture Je pense Assez rapidement Quand je l'aurai eu Donc voilà Ensuite Marilyn m'a gentiment donné Deux livres Donc elle m'a donné Je m'appelle Mina Et j'adore la nuit Tout semble possible La nuit Quand le reste du monde Est endormi Là le titre Là le titre A rallonge De David Almond Chez Ganimar Jeunesse Voilà Il est un peu plié Mais je m'en fous Il me faisait envie Donc j'ai hâte De voir ce qu'elle réserve Et puis J'ai même pas vu Mais vous avez des pages noires Vous avez ce genre de pages Écrites Comme c'était écrit à la main Vous avez Ce genre de typographie J'en ai vu d'autres Je suis en train d'essayer de les trouver Vous avez celle-ci de typographie Vous avez des choses comme ceci Il fait des pages comme ça Donc ça devrait quand même Assez vite se lire Et il fait Un peu plus de 300 pages Et elle m'a également donné un livre Que j'avais repéré sur Presse Minister Malheureusement Le livre est à 90 centimes Mais avec presque 6 euros de frais de port Comment vous dire Que clairement Je n'ai pas du tout craqué Et là Elle me l'a proposé Et en plus en grand format Donc je suis plus que ravie C'est le dernier elfe De Sylvana de Marie Chez Albin Michel-Louis Donc en plus Je l'ai en grand format Et il est Franchement il est nickel Je crois qu'il y a des illustrations Voilà Donc hâte de voir ce que ça peut donner Mais le résumé M'intéressait bien Donc voilà Comme d'abord Je vous liste les titres Et les auteurs Et les maisons d'édition En barre d'infos Donc n'hésitez pas à les voir Ensuite je vais passer Au livre que Marilyn m'a prêté Oui De tous ceux qu'elle m'a prêté A la fois J'en ai lu deux Que je lui ai rendu Et bah Marilyn se refout De vider ses étagères Pour que ça intéresse chez moi Donc elle m'en a reprêté Très gentiment Et il y en a un Que je pense que je vais lire Ce week-end Parce que Il faut trop en vie Et il est court Et il est écrit gros Donc elle m'a prêté L'enfant d'ouradour De Régis Delpe Je publie chez Scrineo Donc il fait 130 pages Écrit comme ceci C'est une partie de l'histoire Que je n'ai pas du tout étudiée A l'école Collège, lycée Peu importe Contrairement à Maud Par exemple Des livres d'une fille Qui avait lu cette Enfin qui avait vu Cette partie de l'histoire A l'école Et du coup J'ai très très hâte De découvrir cette histoire Parce qu'on vous dit bien Que c'est l'histoire vraie De Roger Seul enfant rescapé Du massacre d'Oradour Sur Glane Le 10 juin 1944 Donc voilà Je pense que je vais pleurer Toutes les larmes de mon corps Mais c'est pas grave J'ai très envie de le lire Elle m'a également prêté Swimming Pool De Sarah Crossan Chez Rajo Donc il est beaucoup plus court Pour le coup Qu'Inséparable Mais voilà J'ai adoré Inséparable Pour lequel j'avais eu Un coup de coeur En plus Inséparable faisait plus de 400 pages Mais ça se lit en 2 secondes En fait Je sais pas Je crois en 1h Il devait être lu Donc j'ai hâte De découvrir celui-ci aussi Un livre qui me tentait Depuis un petit moment Mais Bah j'avais jamais craqué J'ai malheureusement appris Juste derrière le décès De l'autrice Donc c'est Dysfonctionnel De Axel Sandre Chez Sarbacane Dans la collection Exprime Donc voilà J'avais envie de le découvrir Marine me l'a prêté Puis j'ai appris ça derrière Donc ce n'est pas parce que Malheureusement l'autrice est décédée Que j'ai eu envie de le lire J'avais déjà envie Et puis malheureusement C'est une coïncidence qui est arrivée Mais je sais pas J'ai envie de voir ce que ça peut donner Elle m'a également prêté La maison des oiseaux De Alan Stratton Chez Minan Qui est sorti cette année Voilà A voir ce que ça peut donner Ouh c'est écrit gros Bon en même temps Si les livres qu'elle me prête C'est écrit gros Ils seront plus vite Lui je le rendrai plus vite Ensuite elle m'a prêté Le premier tome de IRL 2 Donc des connexions De My Wayne Alix Toujours chez Minan Je vous avoue qu'il y en a certains Je ne sais plus De quoi ça parle Simplement ils sont dans ma wishlist Donc si ils y sont C'est qu'il y avait une bonne raison Surtout que j'ai revérifié Il y a quelques temps Pour faire du tri dedans Il y est toujours Mais j'ai oublié de les résumer Elle m'a également prêté Signé Poetics De Elisabeth Acevedo Toujours traduit par Clémentine Beauvais Comme pour le Sarah Crossan Donc chez Nathan Voilà Donc là je pense que ça devrait Assez vite se lire aussi Mais voilà Au début ils ne me tentaient pas plus que ça Puis j'ai quand même vu des copines Qui l'ont bien apprécié Vu qu'on a souvent les mêmes avis Voilà Ensuite Elle m'a prêté Les ombres de Julia Le tome 1 La fille de la noyer De Catherine Egan Chez Minan Encore une fois Cette jolie couverture Donc là pareil Ils ne me tentaient pas plus que ça Mais Marilyn a tellement aimé Puis je ne sais pas J'ai relu le résumé Puis ça m'a Ça m'a beaucoup plus donné envie Donc pourquoi pas Marilyn ne sait pas si je vais aimer Elle pense que si j'arrive à accrocher A la première partie après Ça ira Mais il faut que je m'accroche Oui Marilyn est une bonne référence En général elle est capable De vous dire à l'avance Si oui ou non je vais aimer Si oui ou non je vais finir le livre Ou l'abandonner en cours de route Et jusqu'à présent Elle ne s'est pas trompée Donc je pense que je peux lui faire Largement confiance On arrive à l'avant dernier On a Les chiens de Alan Stratton Chez Milan Donc ce livre me fait envie Depuis sa sortie Il est quand même sorti Quatrième trimestre 2015 Et je vais enfin le découvrir Et elle m'a prêté le tome 1 De Esprit Maléfique Donc la maison des possédés De Hélène O Chez Nathan Je vais vous faire le tome 2 Notamment pour son anniversaire Et du coup J'ai hâte de lire ce premier tome Et maintenant Il faut que je les prenne Parce qu'ils sont derrière Ah non Attendez Je reviens J'ai oublié le post-it Avec les titres numériques On va commencer par les titres numériques Donc j'ai pris 3 titres numériques Et j'ai pris La machine de Léandre De Alex Evans Chez Actu SF Donc c'est l'autrice de Sorcerre Associée Notamment que j'ai reçu en numérique Le tome 1 Que j'ai toujours pas lu Je me suis également pris Tilki le petit renard De Céline Guffroy Pardon Aux éditions Elixiria Qui est un album jeunesse Qui me faisait très envie Mais vu la différence de prix Entre Il est à 3,99€ En e-book Au lieu de 12€ je crois Ou 10,90€ En papier Donc j'ai opté pour la version numérique Je lirai sur Sur la tablette Plutôt que sur ma liste Pour pouvoir profiter des dessins Par contre en couleur Et j'ai également pris Al Gravel Je sais plus quoi le reste du titre Mais je vous mets la coïncure là Je ne sais plus l'autrice Ou l'auteur Et c'est chez Inceptio Edition Donc voilà C'était mes petits achats numériques Qui me faisaient très 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 envie Et ensuite je vais ça Vous présenter Donc j'ai acheté L'étrange village de l'arbre poulpe Drôle de drone De Anne-Gaël Balp Et Séverine Vidal Chez Rajot Donc j'avais déjà lu Des livres de Séverine Vidal Que j'avais bien aimé Donc j'ai hâte de découvrir Ce nouveau titre Je suis désolée Vous voyez tout le reflet de la caméra De la lampe Et tout ce que vous voulez Mais la couverture est toute brillante C'est un livre illustré Il fait Je ne sais pas Même pas 200 pages Il s'est quand même écrit très gros Donc je vais essayer de le lire dans le week-end Je vais essayer ce week-end De beaucoup lire Et de ne pas beaucoup faire autre chose Si du ménage quand même Du rangement Mais je compte bien lire un maximum ce week-end Pour rattraper Cette semaine Où j'ai fait 43 heures au boulot Et que je n'ai pas vu grand chose De ma semaine en fait A part Boulot, dodo Boulot, dodo Donc voilà J'ai également pris 13 martins à Noël De Sophie Marvaux Chez Zizion Poulpe Fiction Voilà Mais j'ai une mouche Qui me Je me décoiffe Qui vient de me passer Juste à côté de l'oreille Pour Bzzzz Un truc qui m'énerve Moi j'ai beaucoup de vocabulaire Ce soir Voilà Comme d'habitude Ils sont illustrés Chez Poulpe Et ils me tentaient beaucoup Mais la mouche dégage Vous verrez Qu'ils étaient dans mes sorties Mes envies livres Du coup Je vous les présenterai En papier à ce moment-là Plutôt que vous les présenter En vignette J'ai également pris un titre Que je vous ai présenté Dans la dernière vidéo Il me semble Que vous avez très envie SOS Créatures fantastiques Le tome 1 Le secret des petits griffons De Tuité Et Carrie Sutterland Je ne sais même pas Si ça se prononce comme ça Chez Gallimard Jeunesse Regardez-moi Cette splendide couverture Je ne sais plus S'il est illustré Je ne crois pas Peut-être le petit bémol J'aurais aimé Quelques illustrations On a une carte A l'intérieur Celui manque juste un peu Des illustrations Mais c'est l'auteur De Royaume de Feu Ou Les Royaumes de Feu Je ne sais plus Mais il me faisait trop envie Un autre Poulpe Fiction C'est le moins Poulpe Fiction Wicca Le manoir des sorcelages De Marie Alineau Voilà Qui me faisait aussi Également très 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 envie Vous savez que j'aime Tout ce qui est de la magie Pas les tours de magie Ou le cirque Mais la magie Comme Harry Potter Etc Ou les sorcières Donc forcément Je ne pouvais que croquer J'ai également pris La disparition des enfants Greystone Chez Milan Donc là en fait Le résumé m'intrigue Énormément Et j'ai hâte de voir De quoi il retourne Il fait un peu moins De 400 pages Mais je ne sais pas Il a l'air juste génial Donc je vous en reparlerai Quand il sera lu Ensuite Deux courts livres Qui seront J'espère Lus dans le week-end Donc on a tout d'abord Le tome 1 De Maman est une fée De Sophie Kinzela Chez Pocket Donc c'est les mêmes formats Que les Sarah Normale Et les Arsène Lagriffe Notamment Et vu qu'il y en a Un deuxième qui est sorti Le même jour J'ai également le tome 2 Donc le tome 1 C'est une baguette très magique Et le tome 2 Un anniversaire féerique Voilà Je n'ai jamais lu l'autrice C'est l'autrice L'accro shopping Je crois que c'est ça Le titre de la série La plus longue qu'elle a faite Elle fait beaucoup de chiclet Mais Ce n'est pas trop mon délire Donc j'ai préféré Opter Maintenant qu'elle a sorti Une série jeunesse Pour la série jeunesse Ensuite Un livre de chez Ozu Pour changer Moi Arthur Maître du royaume perdu De Jenny McLahan Chez Ozu Alors Jenny McLahan Je suis persuadée D'avoir déjà lu autre chose d'elle Et je suis là quand même De vous dire Qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre J'aurais peut-être Du faire une recherche Mais voilà Vous avez Une carte Et vous avez des illustrations Tout au long du livre Comme souvent avec Ozu J'aime beaucoup 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 Ce que fait cette maison d'édition Les entêtes de chapitres Sont décorées J'essaie de vous trouver Une illustration Voilà Et c'est écrit derrière Écoutez-moi rugir Ça parle de dragon C'est de chez Ozu Voilà Ça s'arrête à ça Et puis la couverture Est très jolie Donc ça ne gâche rien Et c'est une couverture De Ben Mantleul Mantle Je ne sais pas Comment ça se dit Et le dernier Que j'ai à vous présenter Dans cette vidéo C'est Pages et compagnie Il me semble Que c'était un tome 1 Mais je ne parlerai pas là-dessus De Anna James Publiée chez Fleurus Donc là C'est la magie Toute la magie des livres En un seul roman Avec Tilly Plongée dans une multitude D'aventures et d'univers Voilà Fait qu'il voyage Dans les livres Et les univers Bon bah Vous comprenez Pourquoi elle a fini ici Voilà pour ces acquisitions Livresques Comme vous voyez Je n'ai absolument pas été raisonnable Même si Beaucoup de livres M'ont été prêtés Par Marilyn En plus Aux Aliénal Ben il y en a Beaucoup d'autres Qu'elle m'en Du coup Comment dire Elle ne m'a pas empêché De les acheter Mais vu qu'elle a Elle est d'accord De me les prêter Ben du coup Je ne les ai pas pris Puisqu'à un moment donné Je ne peux pas tout acheter non plus Ce qui fait que j'ai pu en acheter D'autres derrière C'est ça qui est bon Et du coup Ben moi C'en a qu'elle veut Je lui les prêterai Volontiers avec Parce que J'en emprunte beaucoup plus Que ce qu'elle ne m'emprunte Voilà Bon bah Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Que je vous colle Les images du vlog Juste derrière Mais on ne se reverra pas après Donc je vais le clôturer ici N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez ces titres Si il y en a sur lesquels Vous les avez des avis en priorité Si vous les avez lus Ce que vous en avez pensé S'ils vous font très envie S'ils vous font absolument pas envie Et le pourquoi du comment Et je me ferai une joie De vous répondre dans les commentaires Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501